Buenos días a todos. Monsieur le ministre du Pouvoir populaire pour les relations extérieures, mes chers frères, monsieur le vice-ministre pour l'Afrique, querido hermano, monsieur le secrétaire administratif de l'ASA, monsieur le secrétaire administratif de l'ASA, mes chers frères, mes chers frères, mes chers frères, je voudrais tout d'abord remercier vivement mon nomologue, monsieur le ministre Elias Aua Milano, pour avoir invité à effectuer une visite de travail en terre bolivarienne de Venezuela. Je me rejouis d'être ici au moment même où se tient la première réunion du groupe de travail ad hoc sur les mécanismes de financement du fonds de l'ASA, pour avoir mis en œuvre des actions contenues dans le programme de coopération entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude et celle de la délégation qui me accompagne, pour la qualité et la chaleur de l'accueil qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans cette belle ville de Caracas. Permettez-moi de transmettre au président de la République, à son gouvernement et au peuple venezuelien tout entier, les chaleureuses salutations de son excellence professeur Alpha Conde, président de la République de Guinée, chef de l'État. Le président Alpha Conde m'a chargé de reiterer ses condoléances émues et ses sincères sentiments de compassion au peuple et aux autorités, la réplique bolivarienne du Venezuela suite à la disparition de l'usure président, le comandante Hugo Chavez. Le président Alpha Conde m'a chargé de reiterer ses plus sentides condoléances et ses sincères sentiments de compassion au peuple et aux autorités de la République Bolivarienne de Venezuela pour la desaparition de l'illustre président, le comandante Hugo Chavez. Il m'a également demandé de transmettre au président Nicolas Madros Moros ses chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays ainsi que ses souhaits de plein succès dans le réalisme économique qu'il prône en vue de pérenniser les indéniables acquis sociaux engrangés sous l'ère Chavez. También me solicitó transmitirle al presidente Nicolas Madros Moros sus afectuosas felicitaciones por su brillante elección a la magistradura suprema de su país así como sus deseos de pleno éxito en el realismo económico que preconiza en vista de perpetuar las innegables conquistas sociales acumuladas en la época de Chavez. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, la coincidance entre ma visite de travail à Caracas et la tenue de la réunion du groupe de travail ad hoc sur les mécanismes de financement du fonds de l'ASA me offre l'opportunité de dire un mot sur le partenariat africain-amérique du sud. Permettez-moi d'entrer de jeu de rendre un hommage mérité aux peurs fondateurs de ce partenariat les présidents Obasanjo du Nigeria et Lula da Silva du Brésil. Permítame en primer lugar rendir un mérecido homenaje a los padres fundadores de esta alianza los presidentes Obasanjo de Nigeria y Lula da Silva du Brésil. En effet, comme vous le savez certainement, ces deux personnalités ont conçu le partenariat amérique du sud-afrique comme une opportunité pour les deux régions de parvenir à une claire concepcion des domaines d'intérêt commun, des perspectives de coopération, de renforcement des liens déjà existants afin de promouvoir une coopération plus forte et bien structurée. En effet, comme vous le savez, ces deux personnalités conçu la alianza Amérique du Sud-Afrique comme une opportunité pour les deux régions de obtenir une claire concepcion des domaines d'intérêt commun, perspectives de coopération et de consolidation des liens déjà existants afin de promouvoir une coopération plus forte et bien structurée. Ce partenariat servirait de cadre pour le développement de relations renouvelées et fortifiées, construites sur les similitudes historiques, politiques, économiques et socioculturelles des deux régions, en vue de relever les défis communs et renforcer les bases de coopération mutuellement bénéfiques pour nos peuples. Cette alianza servirait de marco pour le développement de relaciones renovées et fortifiées, construites sur les similitudes historiques, politiques, économiques et socioculturelles de ambas regiones, en vue de enfrenter les défis communes et de consolider les bases d'une coopération mutuellement bénéfica pour nos peuples. Pour l'appui de ce partenariat, il s'est avoué la nécessité de créer un mécanisme financier pour la mise en œuvre des actions de coopération convenues. C'est ainsi qu'il a été demandé au secrétaire exécutif du secrétaire permanent de créer un groupe de travail ad hoc conjoint pour plancher sur le financement du secrétaire permanent et sur la création d'un fonds ASA. C'est le lieu de saluer les efforts louables fourni par la République Bolivarienne de Venezuela qui a bruité le deuxième sommet Afrique-Amérique du Sud et qui joue aujourd'hui un rôle préponderant dans la mise en place du fonds ASA qui augure la création de la Banque du Sud tell que rêvé par le président Chavez. C'est le moment de saluer les efforts louables réalisables par la République Bolivarienne de Venezuela que hospedait la seconda cumbre Afrique-Amérique du Sud et qui aujourd'hui desempeñe le papel preponderant en la creation du fonds ASA que presagia la creation du Banque du Sud tal comme le soignait le président Chavez. Ce fonds sans nul doute permettra de propulser le partenariat Afrique-Amérique du Sud vers la durabilité économique et la réalisation d'accions concrètes pour en faire un véritable vecteur de développement économique, social et culturel des deux régions. Ce fonds, sans doute, permet de propulser l'Alliance Afrique-Amérique du Sud vers la sostenibilité économique et la réalisation de accions concrètes pour faire de elle un véritable vecteur de développement économique, social et cultural de ambas regiones. Je forme le voe que les efforts fournits de part et d'autres aboutissent à la mise en place effective du fonds ASA en vue d'insuffler une nouvelle dinamique à la coopération bi-regionale et renforcer les relations entre les deux pays et les deux régions sur la base de la solidarité et de la prospérité partage. Finalement, hago votos para que les efforts réalisées par l'un et d'autres atteignent la concrètes d'un fonds ASA en vue d'impulser une nouvelle dinamique pour la coopération bi-regionale et renforcer les relations entre les pays de ambas regiones avec la solidarité et la prospérité partides. Je voudrais, pour terminer, revenir sur les relations bilaterales. Monsieur le ministre, tout à l'heure, après cette cérémonie, nous avons ajeté les bases de la nouvelle coopération que nous voulons établir entre le Venezuela et la Guinée. Ce sera l'occasion pour nous, pour nos deux pays, de sceller une alliance qui est déjà en place et que nous voulons fructueux au bénéfice de nos peuples. Je vous remercie. Merci. Pour terminer, je voudrais doncs revenir à notre relation à l'Amérique de Sud-Afrique et pour que nous voulons les bases pour une coopération clara et définitive en ASA. Merci.